Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Jérémy Leblon-Fontaine. Je suis un photographe de nature qui se spécialise en photographie animalière. Je viens de Québec au Canada. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui est indispensable pour le photographe animalier et j'ai nommé la caméra trappe. Qu'est-ce qu'une caméra trappe? C'est une caméra qu'on va poser en forêt, qu'on va poser sur le terrain et qui va se déclencher par le mouvement. Donc, si on veut suivre un terrier, si on veut connaître l'affluence des animaux sur un territoire, c'est un outil qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. La caméra va fonctionner aussi bien de jour que de nuit. La nuit, elle va utiliser une lampe infrarouge qui va permettre de quand même capter des images et ce, sans déranger la faune. Toutes les caméras trappe sont étanches à l'eau, donc aucun stress pour la laisser sous la pluie ou sous la neige. J'ai ici un modèle que K&F Concept m'ont envoyé. Et lorsque je l'ouvre comme ça ici, vous pouvez voir l'excellent en caoutchouc qui va permettre à l'eau de ne pas entrer dans la caméra. Lorsqu'on l'ouvre ici, vous voyez les batteries ainsi que l'écran où on va faire les manipulations pour régler la caméra. Quelques petits trucs à regarder lorsqu'on règle la caméra. Première chose, réglez-leur adéquatement. Personnellement, ce que je recherche, c'est de savoir quel animal est présent et surtout de savoir à quelle période il fréquente l'endroit où j'ai placé la caméra. Lorsqu'on prépare sa caméra, bien important de changer les batteries pour être sûr de ne pas manquer de batterie lorsqu'on va porter sa caméra sur le terrain. Également, il faut formater la carte mémoire pour avoir le plus de place possible pour enregistrer le plus d'images possible. Toutes les caméras trappe que j'ai utilisées utilisent des cartes de 32 GB maximum, donc on n'a pas énormément d'espace sur la carte mémoire, donc bien important de bien formater la carte avant. Vous pouvez utiliser différents formats d'enregistrement, soit du Full HD, même du 4K, du 720. Personnellement, j'aime bien le Full HD, le 1080p. Ça ne prend pas trop de place, mais ça prend juste assez de place pour avoir une belle qualité. Et comme ça, je suis sûr de ne pas remplir la carte mémoire, parce que le 4K, par exemple, ça prend beaucoup plus d'espace. Et donc, je suis sûr de ne pas remplir la carte mémoire avant d'aller rechercher ma caméra. Je mets également un délai de déclenchement de 30 secondes, comme ça, quand il y a beaucoup d'activité sur une tanière, par exemple, la caméra va prendre le délai avant de redéclencher. Et à ce moment-là, ça permet justement d'avoir un peu moins de séquences dans la caméra, mais d'être sûr qu'on ne remplit pas la carte à pleine capacité. Sur place, on va opter pour un endroit qui est dégagé, où l'angle de vue n'est pas obstrué par aucun élément ou aucune branche, par exemple. Lorsqu'on pose la caméra sur le terrain, on peut utiliser des branches, par exemple, pour venir anguler la caméra, pour vraiment pointer la caméra vers l'endroit où on pense voir l'animal. Si on veut photographier ou filmer des orignaux, par exemple, ou de la grande faune, à ce moment-là, on va vouloir avoir une angulation de la caméra qui est beaucoup plus haut niveau, donc qui va pointer un peu plus vers le haut. Et si on recherche, par exemple, sur une tanière de renard, on peut anguler la caméra un peu plus vers le bas. Pourquoi on veut aller poser une caméra trappe sur le terrain? En fait, ça va permettre de voir des comportements qu'on ne peut pas nécessairement voir lorsqu'on est présent. Donc, même si on ne dérange pas l'animal en soi, on a toujours une influence sur le comportement de l'animal. Donc, ça va permettre de voir des comportements qu'on ne peut pas voir lorsqu'on est présent sur le terrain. On va pouvoir observer tout ce qui se passe sur le terrain sans même avoir aucune influence sur les animaux. Et moi, je l'utilise vraiment beaucoup pour confirmer ou non la présence d'un animal. Lorsque je trouve une tanière, par exemple, est-ce que c'est un renard, mais est-ce que c'est une marmotte? Ou même l'année dernière, j'ai eu la belle surprise d'avoir un porc épique dans une tanière que je croyais habiter par des renards. Je vous ai dit que j'avais un modèle de caméra de KF que KF Concept m'a envoyé. Comparativement à la plupart des caméras de trappe que j'ai utilisées, celle-ci a 4 batteries au lieu de 8. Bien évidemment, ça va affecter la durée d'utilisation de la caméra. Donc, il va falloir passer, changer les batteries un peu plus souvent. KF offre une panoplie de motifs et de couleurs différentes. C'est une caméra qui est petite, de petite taille et qui se font vraiment bien dans l'environnement. Un peu plus tôt, la semaine dernière, je suis allé porter la caméra sur une tanière de renards que je suis depuis plusieurs années avec ma fille. Des petites trappes, c'est quoi ça? C'est ça la tanière? Oh, les bébés choux! Donc là, on ne restera pas longtemps. On va mettre la caméra et après ça, on va partir. Mais ça peut qu'il sorte. Non, ils ne peuvent pas sortir tout de suite. La maman, toi et le tata. donc on est allé placer les deux caméras j'en ai placé une deuxième à la deuxième entrée du terrier au cas où j'ai des problèmes avec la caméra de KF comme c'est une caméra que je n'ai jamais utilisée je voulais avoir un backup et j'aime ça avoir l'activité aussi un peu partout autour du terrier donc je vais laisser ça on n'est pas resté vraiment on n'est vraiment resté pas longtemps près de la tanière le moins longtemps possible on veut moins déranger et j'ai juste placé les caméras pour tester que tout fonctionnait et je vais revenir dans deux semaines pour voir s'il y a quelque chose qui a bougé mais les deux trous avaient été déneigés probablement de cette nuit donc c'était très très frais et donc j'ai bien hâte de voir ce qu'il va y avoir sur les caméras je suis allé chercher la caméra ce matin elle était très bien dissimulée le motif de la caméra ainsi que sa taille fait qu'on a vraiment de la difficulté à la repérer de loin lorsque je suis allé porter la caméra avec ma fille il était midi je choisis toujours des heures où les animaux sont moins actifs pour éviter de les déranger et ça a été à 21h25 avant qu'il y ait un premier passage sur la caméra donc on peut observer ici le renard qui vient à sa tanière et qui vient entretenir le terrier et donc j'ai plusieurs séquences du renard en train de nettoyer le terrier on est à la saison de mise bas donc il est très fort probable qu'il y ait même un autre renard à l'intérieur du terrier donc la femelle qui est à l'intérieur et le mâle qui passe porter de la nourriture et entretenir le terrier le renard est passé toute la nuit toute la soirée à son terrier pour l'entretenir il m'arrive parfois de voir quelques intrus qui viennent se promener sur les caméras comme ici l'écureuil qui vient directement même sur le terrier de renard j'aime vraiment beaucoup les caméras de trappe ça me permet de suivre mes familles de voir s'il y a des perturbations sur le terrain et comme je vous parlais un petit peu plus tôt de voir des comportements que je pourrais pas nécessairement voir lorsque moi je suis sur place et ce même à grande distance avec la caméra de trappe j'ai pu voir les heures d'affluence la plupart des visites étaient de nuit mais j'ai eu la chance d'avoir quelques visites durant la journée sur la séquence vidéo on peut apercevoir au bas la température, la date ainsi que l'heure à laquelle la vidéo a été tournée et ça, ça nous permet de savoir quel est le meilleur moment pour sortir, essayer d'aller voir ces animaux là j'ai plusieurs séquences vidéo où je vois le renard en train de sortir de la tanière bien évidemment l'appareil peut pas déclencher avant que le renard sorte donc souvent on prend les premiers mouvements quand le renard se secoue et tout ça mais ça indique que le renard passe du temps à l'intérieur de la tanière et à ce moment-ci, si les bébés étaient nés ils sortiraient pas de la tanière étant donné que les bébés sont très très jeunes donc c'est fort probablement une femelle qui va mettre bas dans les prochains jours ou la prochaine semaine on peut voir également les perturbations au terrier comme par exemple ici des chiens sans laisse qui viennent creuser directement à l'intérieur de la tanière de grâce, si vous avez des chiens vous vous promenez, gardez-les en laisse c'est mieux pour tout le monde c'est mieux pour les autres usagers et c'est surtout mieux pour la faune sauvage on voit ici sur la prochaine séquence qui était après la visite des chiens que le renard est visiblement perturbé par l'odeur qui se situe autour de sa tanière donc qu'est-ce que je pense de la caméra de KF bien d'abord la qualité d'image qui est vraiment excellente j'ai tout filmé en 1080p et c'est vraiment très très beau il y a une belle netteté autant de jours que de soirs et s'il y a bien quelque chose qu'on veut c'est avoir une image qui est claire pour vraiment savoir qu'est-ce qui se trouve sur le territoire au niveau du son je n'ai pas vraiment pu beaucoup tester j'ai pas beaucoup entendu le vent ce qui est une très très bonne chose mais bon c'est pas des scènes où le son est très 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 important mais par exemple quand il y a des échanges entre les différents adultes par exemple deux renards c'est toujours intéressant d'avoir le son parce qu'il va y avoir des échanges vocaux entre les deux les batteries quant à eux étaient assez faibles j'ai filmé un peu moins que 100 séquences vidéo donc évidemment il faut passer assez régulièrement pour remplacer les batteries ou mettre un délai entre les séquences qui est un peu plus long je vous rappelle que je vais mettre dans la description le lien vers les caméras trap de KF Concept je vous recommande fortement j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas cliquez, j'aime, commentez et partagez abonnez-vous en cliquant sur la petite clochette également pour recevoir les notifications lorsque je vais publier mes nouvelles photos allez voir mon site web pour mes prochains ateliers à venir merci beaucoup à mon partenaire L'Orphoto ainsi qu'à tous mes membres de Patreon et nous on se dit à la prochaine ciao tout le monde et puis on se dit à la prochaine – Sous-titrage FR 2021